Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être resté ici jusqu'à la fin de cette session. Je sais que c'est bientôt le week-end, mais j'ai essayé de vous présenter ma recherche que je fais au CNRS et dans ce groupe polymathique dont je vais vous parler juste après, qui porte sur le développement de réseaux de neurones de grande échelle, dits de fondation pour l'astrophysique. Et pour présenter le sujet, on va partir dans l'espace. Et de formation, je suis cosmologiste observationnel, donc mon domaine de recherche, c'est la compréhension de la formation et l'évolution de l'univers. L'image que vous voyez ici est une illustration simplifiée de notre compréhension de l'univers à l'heure actuelle. Et en particulier, une des choses qui motive la recherche actuelle en cosmologie, c'est essayer de comprendre pourquoi l'univers, que vous voyez à droite, a tendance à accélérer son expansion quand on se rapproche du temps moderne. Et donc pour essayer de comprendre ce qui se passe dans notre modèle de l'univers, ça motive le développement de toute une nouvelle génération de relevés, de grands relevés cosmologiques qui vont avoir pour but de cartographier l'univers proche en photographiant un très grand nombre de galaxies, des milliards de galaxies dans notre environnement et ensuite analyser ces distributions de galaxies pour contraindre les modèles cosmologiques. Donc il y a toute une série de relevés qui sont en train de se mettre en place. Vous avez peut-être entendu parler du satellite Euclide qui a été développé en Europe et qui est en orbite actuellement et qui envoie des images magnifiques. Il y a d'autres observatoires comme par exemple le Rubin Observatory qui sont au sol, mais ils ont toute la caractéristique qu'ils cherchent à cartographier un très grand nombre de galaxies. Donc pour vous montrer de manière un peu plus précise de quoi je parle, ceci est une illustration du Rubin Observatory qui est encore en construction, qui est presque terminé quelque part au Chili, et qui représente à lui seul un bond en avant gigantesque en termes de quantité de données à processer. Il va fonctionner pour une période de 10 ans et il va prendre chaque nuit à peu près 1000 images par nuit, ce qui va générer 15 téraoctets de données par nuit pour une période de 10 ans. Donc c'est des masses de données absolument colossales. Il va cartographier de manière quasiment systématique tout le ciel qui est observable depuis là où il se trouve. Et encore mieux que ça, il va revenir sur le même point du ciel plein de fois de suite au cours de ces 10 ans d'observation, et donc il va être pour la première fois capable de créer un film du ciel sur une période de 10 ans pour repérer les objets variables. Donc ça, ce sont des facteurs qui sont de plusieurs ordres de grandeur supérieurs à tout ce qui existe jusqu'à maintenant, mais au-delà d'une grande quantité d'informations, la qualité de l'information aussi devient bien supérieure. Donc pour illustrer ce point, je prends cet exemple d'une galaxie telle qu'elle est observée par un relevé de génération précédente, et ce que vous pouvez voir du ciel qui était possible d'observer avec les instruments de la génération précédente, c'est que le ciel est assez simple. Vous voyez très peu d'objets, et chaque objet est plus ou moins juste un gros blob, à part peut-être l'objet central. Et lorsqu'on commence à avancer en progrès technologique, ça c'est un relevé, c'est une image de la même galaxie prise par un instrument courant, vous pouvez voir que l'image devient plus complexe, chaque objet commence à être résolu, à avoir des détails, et on commence à voir beaucoup plus d'objets. Et si on va jusqu'à la nouvelle génération d'instruments qui est juste en train d'être construit, vous pouvez voir que l'objet central maintenant est beaucoup plus complexe, il a plein de structures particulières, et le ciel devient beaucoup plus complexe parce qu'on voit beaucoup plus d'objets en arrière-plan. Donc ça c'est une illustration très visuelle qui juste illustre le point que les données deviennent extrêmement plus complexes à analyser que l'époque où tout était juste un gros blob sur le ciel. Donc ça, ça a motivé cette explosion de données à une explosion méthodologique que l'on peut voir par exemple dans ce graphique qui montre le nombre d'articles sur Archive, dans la section astrophysique de l'Archive, qui utilisent des méthodes de deep learning au cours des presque dix dernières années. Vous pouvez voir cette explosion de méthodes qui a eu lieu. Cette explosion de méthodes est justement là pour pouvoir utiliser ces données qui deviennent de plus en plus compliquées. Mais si on regarde un peu plus en détail ces résultats, on peut voir que la plus grande majorité des machine learning qui existent aujourd'hui en astrophysique est basée sur des méthodes supervisées et presque dans tous les cas, les réseaux de neurones sont entraînés from scratch pour une application particulière. Donc qu'est-ce que ça implique ? Ça implique un certain nombre de limites pratiques de ces méthodes de deep learning lorsqu'on veut les appliquer aux données. Le premier facteur limitant, c'est que pour pouvoir entraîner un algorithme de manière supervisée, on a besoin de données de supervision. Donc ça, il y a certains jeux de données qui sont accessibles, mais il y a un grand nombre d'applications où on s'intéresse à trouver, par exemple, des objets très rares sur le ciel, comme ceux que vous voyez ici. Ce que vous voyez là, ce sont des lentilles gravitationnelles où vous avez l'image d'une galaxie qui se trouve en arrière-plan, qui se trouve tordue, déformée par la présence d'un objet en premier plan. Ces objets sont extrêmement rares sur le ciel, et donc il est très dur de développer un algorithme qui a suffisamment de données de supervision pour trouver ces objets. Un autre facteur limitant, c'est que chaque chercheur, à l'heure actuelle, développe ses propres réseaux de neurones spécifiquement sur un jeu de données et, en pratique, ces réseaux de neurones sont très rarement applicables à aucun autre problème. Ce qui veut dire que chaque chercheur, concrètement, doit engager un thésard. Ça prend une année ou deux pour redévelopper un réseau de neurones sur un jeu de données particulier. Et il y a très peu de reusabilité de ces modèles. Donc, en pratique, tout ça veut dire que le deep learning pour la découverte ou l'analyse de ces données est limité par ces facteurs très concrets. Et pendant ce temps-là, si on regarde ce qui se passe dans les dernières années en computer science, ça a été l'émergence de ce qu'on appelle, et ce qu'on a déjà entendu parler plusieurs fois aujourd'hui, de ce paradigme de modèle de fondation. Donc là, la différence par rapport à cette approche supervisée, c'est qu'on va prendre un gros modèle qu'on va entraîner de manière non supervisée sur énormément de données sans trop réfléchir à qu'est-ce qu'on essaye d'apprendre sur ces données. Donc, ça, on peut le faire de différentes façons. Ça peut se faire, par exemple, en langage. C'est ce qu'on a entendu beaucoup aujourd'hui. Ça peut se faire aussi en images. Une façon très simple de créer un modèle entraîné de manière non supervisée sur des images, c'est par exemple ce type de tâche. On prend des images, on retire certains patches, et on demande au modèle de prédire les patches manquants. Ça, c'est une image assez... Enfin, c'est une approche assez simple. Mais ce que ça fait, c'est que ça induit une représentation assez complexe des données qui peut ensuite être utilisée pour résoudre des tâches particulières. Donc, c'est cette deuxième étape du paradigme de modèle de fondation. On va adapter le modèle que l'on a entraîné pour résoudre une tâche qui nous intéresse. Et enfin, la dernière chose qui est importante d'avoir en tête ici, c'est que ces modèles de fondation, en pratique, on peut les combiner pour construire des modèles beaucoup plus complexes. Donc, c'est par exemple ce qu'on a entendu aujourd'hui dans le contexte de Notre-Dame où le pipeline, au final, utilisait trois ou quatre différents modèles de fondation qui, chacun, faisaient une tâche particulière et qui, ensemble, construisaient une solution plus complexe. Donc, ça, c'est très bien. Mais en plus de ça, il y a quelques facteurs supplémentaires qui sont extrêmement attractifs pour nous. Donc, l'image que je vous montre ici est une illustration du fait qu'avec ce nouveau paradigme d'entraînement de modèles, on peut aller vers des modèles beaucoup plus gros, qui deviennent plus efficaces et qui sont capables de battre les modèles supervisés. Donc, ce que vous voyez sur la gauche, ce sont différents types de modèles qui sont entraînés sur une tâche de classification d'images de manière supervisée et la taille des ronds montre la taille des modèles. Donc, ce que vous pouvez voir à gauche, c'est que plus les modèles sont gros, plus ils atteignent une précision importante. Mais ils atteignent une limite, c'est-à-dire qu'au bout d'une certaine limite, on n'a plus suffisamment de données de supervision pour entraîner des modèles encore plus gros que ça. Et ce que vous voyez à droite, c'est que si on passe dans une approche où on va entraîner d'abord un modèle de manière non supervisée, donc on n'est plus du tout limité par la nécessité d'avoir accès à des labels d'entraînement, on peut cette fois-ci entraîner des modèles beaucoup plus gros qui peuvent ensuite devenir extrêmement efficaces quand on les adapte à cette tâche, par exemple, de classification. Et le dernier point que je veux faire par rapport à cette approche de modèle de fondation, c'est que la façon dont on peut utiliser un modèle qui a été pré-entraîné peut être extrêmement simple et pourtant aboutir à des résultats extrêmement puissants. Donc pour vous expliquer ce point, par exemple, une chose à savoir, c'est que la plupart de ces modèles de fondation pré-entraînée, par exemple, sur images, ont la capacité d'encoder une image juste dans un vecteur, dans une représentation vectorielle de différentes tailles. Ce qu'il est possible de faire, c'est juste de prendre cette représentation vectorielle et ensuite d'entraîner un très petit réseau de neurones sur cette représentation vectorielle avec très peu de données et pourtant atteindre des précisions qui vont dépasser tous les modèles supervisés entraînés autrement. Donc ce que vous voyez ici à droite, c'est une illustration de ça où ce que vous voyez, c'est en fonction du nombre d'exemples utilisés pour entraîner ce modèle qu'on vient plugger au-dessus du modèle de fondation, la précision que l'on obtient. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'avec très peu d'exemples, donc par exemple 10 jusqu'à 25 exemples, on est capable de créer un nouveau modèle de classification qui va battre les précisions existantes jusqu'à maintenant. Donc pourquoi est-ce que tout ça c'est intéressant particulièrement pour nous astrophysiciens ? Le premier point, c'est que si on peut déployer cette technique, ce paradigme de modèle de fondation en pratique pour nous, plus jamais on aura besoin de développer nos propres réseaux de neurones et on pourra prendre un réseau de neurones existant et être quasiment sûr d'avoir des résultats quasiment optimaux. Donc c'est un gain de temps extrêmement important. Le deuxième aspect, c'est que puisque quand on vient de voir, on est capable de construire des modèles très complexes avec très peu de données supervisées, on va enfin être capable de s'attaquer à ces problèmes où on cherche des objets très rares dans des énormes jeux de données où on a très peu de données supervisées pour l'entraînement. Et enfin, le dernier point qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que si on est capable de créer, par exemple, ces classifieurs à partir de l'embedding qui est créé par le modèle de fondation, on peut être dans un régime où le pipeline d'analyse de données lui-même va générer ces données d'embedding, va les donner aux utilisateurs et l'utilisateur pourra utiliser ce vecteur embedding pour des applications downstream sans jamais avoir besoin de toucher ni aux pixels d'entrée ni de redévelopper des gros réseaux de neurones. Donc ça va complètement changer la façon dont on peut analyser les données de façon très complexe et pourtant avec des méthodes très simples. Donc ça, c'est le contexte et la question qui s'amène, c'est est-ce que l'on peut appliquer ce paradigme qui a émergé en computer science spécifiquement pour des applications scientifiques et en particulier en astrophysique ? Et ça, c'est la question principale qui motive cette équipe que nous avons démarrée l'année dernière et qui regroupe des chercheurs interdisciplinaires, par exemple comme moi, des chercheurs en computer science spécifiquement et des chercheurs en physique à travers un très grand nombre d'institutions et qui aussi regroupe un certain nombre d'advisors qui nous aident dans notre démarche. Et donc, une des questions à laquelle on s'est attaqué avec notre groupe, c'est de voir si on peut appliquer ce paradigme dans des applications concrètes. Et là, on se rend très vite compte que contrairement à ce qui se passe en computer science où les données sont assez simples, ce sont des images qui sont en général très standardisées ou du texte qui est très standardisé. Ce qu'on trouve, c'est que dans des applications scientifiques, il est en général très difficile d'obtenir des jeux de données d'entraînement qui sont de taille équivalente à ceux qui existent de nos jours et qui servent à générer des modèles de fondation. Donc, par exemple, des modèles, des données d'entraînement du genre Layon 5B qui est 5 milliards de textes et d'images rassemblés n'existent pas dans des domaines d'application scientifique particuliers. Et un autre point important qui émerge rapidement quand on réfléchit à la question, c'est que les données scientifiques sont beaucoup plus complexes que de simples images que l'on peut trouver sur Internet. Donc, par exemple, pour illustrer ça, ce que vous voyez ici à gauche, ce sont trois images de la même région du ciel et pourtant, ces trois images sont différentes. Pourquoi elles sont différentes ? Ce n'est pas parce que le ciel est différent, mais c'est parce que l'instrument est différent. Donc, ça veut dire que si je veux pouvoir faire une mesure précise de la propriété d'un des objets que je vois ici, j'ai besoin de comprendre comment cet objet a été mesuré et d'où vient cette image. Donc, j'ai besoin de pouvoir intégrer les métadonnées qui viennent avec les données dans un même système afin de répondre à ces questions. Et enfin, un dernier point important, c'est que les données scientifiques ne sont pas limitées simplement à des images ou à du son ou à du texte, mais peuvent être beaucoup plus variées. Donc, ce que vous voyez à gauche, ce sont des images, c'est assez classique. Ce que vous voyez à droite, c'est un type de données différent. On va regarder une galaxie particulière et au lieu d'en faire une image, on va regarder l'énergie ou plutôt la quantité de lumière qu'émet cette galaxie en fonction de la longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle un spectre optique de cet objet. Ça, ça contient extrêmement, c'est très riche en informations et c'est très complémentaire à des données d'images, mais c'est différent. Et on peut, il y en aurait beaucoup d'autres dont je pourrais parler, mais ça, c'est par exemple encore un autre type de données, des images hyper spectrales où cette fois-ci, on a quasiment un spectre pour chaque point dans l'image. Donc, le point essentiel sur lequel je veux venir ici, c'est que lorsqu'on commence à réfléchir à comment développer des modèles qui peuvent intégrer toutes ces complexités, on peut en fait réfléchir à une sorte de spectre qui pourrait être réparti de cette façon entre des modèles qui seraient très spécifiques pour chaque type de données qu'on utilise ou des modèles qui seraient très génériques et qui seraient capables d'ingérer tous ces types de données et de pouvoir être utilisés pour résoudre un certain nombre de tâches au sein d'un seul et même modèle. Donc, jusqu'à maintenant, dans la littérature en astrophysique, tous les modèles qui ont été développés pour s'attaquer à différents types de données, donc par exemple ici, des modèles pour attaquer des spectres comme on vient de voir ou des modèles pour attaquer des images, étaient spécifiquement développés pour un type d'instrument, un type de données et jamais aucune connexion entre les deux. À l'autre limite, là où on aimerait pouvoir aller un jour, c'est d'avoir un seul type de modèle qui serait même capable de lire les informations au niveau binaire dans le disque directement. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait imaginer de plus général. Il n'y a rien de spécifique à un seul type de modalité. Il y a déjà des types de modèles qui ont été développés cette année ou l'année dernière qui essayent de s'attaquer à cette limite-là. Mais dans le premier exemple que je vais vous montrer d'application concrète, on n'est pas allé jusque-là. On s'est attaché à essayer de résoudre ce problème, de combiner différents types d'observations au sein d'un même modèle. C'est un modèle qu'on appelle AstroClip et dont je vais vous parler juste maintenant. Donc, vous pouvez trouver le papier Archive ici. Il est actuellement en soumission à Monthly Notices of Real Astronomical Society. Et on va bientôt le mettre sur Archive et ça va être une update importante par rapport à la première version qu'on avait. Donc, premièrement, pour aborder le problème, qu'est-ce que Clip ? On a déjà entendu parler aujourd'hui. Clip est une technique qui permet d'encoder différentes modalités, que ce soit images ou textes, par exemple, originalement dans le papier d'origine. Et en sortie de l'encodeur, la fonction de couve est telle que si deux images, une image et du texte sont corrélés ensemble ou devraient être associés, l'embedding de ces deux modalités vont avoir tendance à être alignés. Mais s'ils ne sont pas associés, le modèle va essayer de les repousser, de faire en sorte que dans l'espace d'embedding, ils soient distants très loin de l'autre. Donc ça, c'est une tâche qui paraît suffisamment simple mais qui en fait se trouve être très complexe et capable d'extraire énormément d'informations de chacune de ces modalités. Une fois que vous avez entraîné ce modèle, il y a un certain nombre de capacités qui émergent directement. Par exemple, ce qui s'appelle le Zero Shot Prediction où on a juste entraîné ce modèle d'embedding, on peut le transformer très facilement dans un modèle de classification. La façon dont on le fait, c'est qu'on prend une image, on l'encode dans cet espace latent, cet espace embedding, et on prend une série de textes différents, on fait le même exercice et on regarde lequel de ces textes va corréler le mieux avec l'image dans cet espace d'embedding. Et vous avez directement un classifier sans avoir besoin de créer un autre modèle spécifiquement pour ça. Donc, ce modèle qui semble assez anodin, en fait, a permis un très grand nombre d'applications sous-jacentes, en particulier pour le développement de modèles dits Visual Language Models qui permettent à des modèles de langage d'avoir accès à de la vision. Donc ça, c'est un type de modèle qui était à la mode, on va dire, il y a un an ou deux et qui permettait de combiner à partir d'un modèle clip pré-entraîné, le combiner avec un modèle de langage pour pouvoir poser des questions à un modèle de langage avec des images. Et une autre application que vous êtes peut-être au courant, ce type d'alignement entre texte et image a été la clé qui a permis le développement de modèles génératifs qui sont capables de générer des images à partir du texte. C'est comme ça qu'on a créé cette connexion entre ces deux types de modalités. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça et pourquoi c'est intéressant pour nous ? Donc, dans notre approche, on n'a pas de texte, mais on a deux exemples de deux modalités différentes. On a des spectres et on a des images. Donc, nous avons juste déployé la même méthodologie et l'entraînement va faire en sorte que l'embedding d'un spectre va avoir tendance à vouloir s'aligner avec l'embedding de l'image lorsque ce sont deux modalités qui représentent le même objet physique sous-jacent. Et le reste de la démarche se comporte exactement comme le modèle clip d'origine. Mais une fois qu'on a entraîné ce modèle, il y a un certain nombre d'applications directes que l'on peut faire avec. Par exemple, ce qui s'appelle Cosine Similarity Search, c'est rechercher dans une base de données tous les exemples qui sont similaires à un exemple choisi. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que j'ai choisi la galaxie que vous voyez en haut à gauche et toutes les autres galaxies, ce sont les objets qui se trouvent dans cet espace d'embedding au voisinage de la galaxie d'origine. Et ce que vous voyez, c'est que les objets qu'on retrouve vont avoir des propriétés physiques très proches de l'objet qu'on a utilisé pour chercher. Un autre type d'application, c'est encore ce Zero Shot Prediction, mais cette fois-ci, pour essayer de faire des prédictions physiques. Et ce que l'on fait ici, c'est que l'on prend une galaxie, on encode son image et ensuite, pour toute une série de spectres, les spectres, on peut les analyser et on peut mesurer certaines propriétés physiques de ces objets. Donc, par exemple ici, on a toute une catégorie de spectres. Pour chaque spectre, on a des propriétés physiques associées à cet objet et on cherche quel spectre va se corréler le plus avec l'image de galaxie qui nous intéresse et on peut utiliser l'objet le plus proche pour faire une prédiction sans jamais avoir construit un classifier. Et ça, ça nous permet de faire des prédictions sur un certain nombre de paramètres physiques de ces objets. Un point de vue un peu plus mathématique, ce qui est intéressant ici, c'est que cette approche, en fait, va chercher à extraire les informations qui sont communes entre les différentes modalités. Et qu'est-ce qui est commun entre différentes modalités, au final, c'est principalement les paramètres physiques sous-jacents de l'objet. Donc, de manière complètement non supervisée, ce que l'on construit, c'est une approche qui nous permet d'extraire un embedding des données qui se concentrent sur les paramètres physiques latents qui vont nous intéresser, nous, pour faire de la physique derrière. Je vais passer un peu les détails de comment est-ce que l'on construit le modèle en pratique. On utilise des modèles de transformers, on pré-entraîne les modèles de transformers juste pour relier à ce qu'on a entendu plus tôt dans la journée avec un modèle de type Dino qui nous permet de créer un gros modèle de vision transformer que l'on va aligner avec la modalité spectrale. Et au final, le modèle que l'on obtient nous permet de faire toute une série de tâches. Donc, en particulier, ici, c'est un autre exemple de retrieval en cherchant des images ou des spectres qui vont se corréler le plus avec les images de recherche. Ce que vous voyez, c'est qu'ici, tous ces objets ne sont pas nécessairement exactement les mêmes que ceux que l'on utilise pour chercher, mais ils ont des propriétés physiques très proches. La même chose se trouve pour passer tous les exemples. Pourquoi est-ce que ça, c'est intéressant ? C'est parce que nous, physiciens, on s'intéresse à trouver des objets qui vont être particuliers sur le ciel, mais qui sont extrêmement rares. Si on a la capacité de pouvoir prendre un objet d'exemple et de demander dans une base de données de 1 milliard de galaxies quels sont les autres objets qui se trouvent être très similaires à celui-là, ça nous permet de chercher dans des énormes bases de données avec juste quelques exemples des objets particulièrement intéressants. Donc ça, ça n'utilise pas le modèle AstroClick que l'on a construit, c'était similaire, mais c'est un exemple d'application où on s'intéressait à trouver des galaxies qui avaient ce genre de détails qui sont en fait des traces de collisions précédentes entre deux galaxies. Et ce que vous voyez, c'est que en recherchant les objets qui sont proches dans cet espace appris de cet objet de query, on trouve toute une série d'autres objets très similaires et ça, ça permet d'être très efficace pour trouver des objets intéressants dans des grosses bases de données. Au-delà de ça, on peut aussi utiliser l'embedding qu'on a construit de cette façon pour extraire de l'information physique. Donc, ce que je veux vous montrer ici, c'est un paramètre physique d'une galaxie qui a à voir avec la distance par rapport à l'observeur de cet objet. Ce que vous voyez ici à gauche, c'est deux baselines d'estimation de cette distance en utilisant uniquement la couleur de la galaxie à droite ou en utilisant l'image de la galaxie avec un resnet. Ce que vous voyez, c'est que le resnet est capable d'avoir une prédiction qui est un peu plus piquée autour de la vérité. Donc, il y a plus d'informations dans l'image que dans les couleurs, mais on a eu besoin de développer un modèle de manière complètement supervisée, potentiellement, un resnet 18 n'est pas très grand, mais potentiellement un plus grand modèle. Et contrairement à ça, si on utilise une approche de zero shot, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun réseau de neurones entraîné au-delà du modèle clip, on utilise par exemple ici juste les plus proches voisins dans cet espace embedding, on obtient un modèle à gauche qui fait cette prédiction de ce paramètre physique qui atteint une précision similaire, voire supérieure à celle du modèle supervisé sans que l'on ait eu besoin d'avoir un jeu de données de pré-entraînement supervisé. Et ça, c'est extrêmement puissant pour toute une série de problèmes. Ici, c'est la même chose, mais on s'intéresse à d'autres paramètres, par exemple, la masse stellaire de la galaxie ou combien de stars, d'étoiles elle est en train de former. Et on peut appliquer le même modèle pour résoudre d'autres problèmes, par exemple, la classification de la morphologie de la galaxie, malgré que ça n'ait jamais fait partie de manière explicite des données d'entraînement ou du problème d'entraînement. Donc, je vais passer les détails, mais pour nous, ça représente un bond en avant en matière de réusabilité de modèles développés. Et enfin, pour finir, je vais vous parler de notre prochaine étape sur notre roadmap vers les modèles complètement généraux, qui, au lieu d'essayer de construire un embedding des données, va plutôt s'attacher à combiner, à fusionner des données d'origine différente dans un même modèle pour résoudre des tâches différentes. Et ça, c'est un travail qui est actuellement court et avec lequel nous sommes en contact avec l'IDRIS parce que cette approche à base, je vais vous montrer, de transformers est encore plus ambitieuse que le modèle précédent. Ça va demander beaucoup plus de données et ça demande aussi beaucoup plus de ressources de calcul pour pouvoir construire ces modèles. Donc, je vais un peu passer sur les détails mais l'approche que l'on essaye de déployer ici, c'est au lieu de créer un système d'embedding comme précédemment, ce qu'on veut créer, c'est un modèle qui est capable d'ingérer différentes modalités de données de manière jointe et la stratégie que nous appliquons, c'est une stratégie qui est à la mode ces temps-ci, par exemple, ce modèle qui est sorti la semaine dernière, Caméléon. La façon dont il fonctionne, c'est qu'il va prendre tous les types de données et il va les retransformer d'une façon uniforme sous la forme de tokens. Donc, ce que vous voyez ici, c'est par exemple, ce modèle va prendre du texte, le transformer en token de manière classique, mais il va faire la même chose pour des images. Prendre une image, la couper en tokens et la représenter en un certain nombre de nombres qui vont être fournis à un modèle de transformeur et le modèle de transformeur apprend la distribution jointe de toutes ces données qui ont été standardisées sous la forme de tokens. Pourquoi est-ce que ça c'est intéressant ? C'est parce que le modèle maintenant peut non seulement créer des embeddings mais aussi répondre à des questions. Donc ça, ce sont des exemples d'applications de ce type de modèle où on est capable de demander au modèle de générer des burning box ou de générer des images à partir d'informations de burning box ou pareil, à partir d'une image de segmentation d'un objet, par exemple, s'il y a un canard, on peut demander au modèle de régénérer le canard qui se cachait derrière. Donc ça, c'est assez rigolo, mais pourquoi est-ce que ça nous intéresse nous ? C'est parce qu'une des limites auxquelles on est confronté en pratique, c'est la complexité au niveau des pixels des données que l'on a analysées. Donc ce que je vous montre ici à gauche, c'est un exemple de segmentation de galaxies où on s'intéresse à séparer les bras d'une galaxie du centre de la galaxie. En fait, différents types de process ont lieu entre ces différents emplacements dans une galaxie et il est très difficile a priori de séparer ces différentes régions avec des méthodes standards. Donc vous voyez le résultat d'une méthode standard Davis 2014 qui fait un résultat très approximatif. mais si on est capable de créer des modèles qui sont capables d'apprendre à un niveau profond au niveau des pixels les données, on va être capable d'aller au-delà. Un autre exemple, c'est juste séparer différentes images de galaxies sur le ciel quand elles se recouvrent. Ce que vous voyez au milieu ici en haut, c'est l'application d'un modèle standard, d'un pipeline standard sur la séparation de composantes. On essaye de séparer la lumière de cette galaxie que vous voyez en avant-plan. Et ce qui se passe, c'est que le modèle va juste découper la galaxie en plein de morceaux différents parce qu'il n'a pas la compréhension profonde de à quoi ressemble une galaxie. C'est ce genre de choses que l'on pense qu'on peut améliorer avec cette approche. Juste pour finir, c'est encore quelque chose sur lequel nous travaillons. Une des étapes fondamentales pour pouvoir développer des modèles à cette échelle et à cette complexité, c'est le développement de jeux de données appropriés. Une des choses qui est assez surprenante, c'est que l'astrophysique génère énormément de données, mais ces données ne sont pas nécessairement représentées de manière uniforme et prêtes à être utilisées par des applications en intelligence artificielle. Donc, une grosse partie du travail, c'est juste agréger ces données et les uniformiser. Un autre aspect important du développement de ce type de jeux de données, c'est que chaque type de données demande une expertise bien particulière pour comprendre quelle est la donnée, comment l'utiliser et qu'est-ce que je peux en obtenir. Donc, moi, je suis, par exemple, expert de ce type de données, mais je ne suis pas expert de ce qui se passe sur un spectre. Et donc, ça, ça limite fortement en pratique, et ça va être le cas dans un grand nombre de domaines d'application, la capacité à agréger ces grands jeux de données similaires à ceux que l'on voit pour des modèles en computer science. Donc, notre solution concrète à ça, ça a été de développer un projet qu'on appelle l'Eastropile qui se concentre sur trois piliers fondamentaux. Le premier étant d'engager une communauté suffisamment large d'experts pour qu'ils puissent apporter leur propre expertise sur chacun de ces sous-jeux de données combinés. Ensuite, de standardiser la convention de stockage et d'accès aux données. Et enfin, de faire en sorte de couvrir une base suffisamment large de différents domaines, de sous-domaines en astrophysique pour pouvoir créer un même modèle qui va être capable d'être appliqué dans un très grand nombre de sous-problèmes différents. Et je vais peut-être passer ça. Je vais m'arrêter sur le dernier point qui est comment est-ce que l'on construit ces modèles en pratique. Il y a différents types d'approches que l'on peut utiliser. L'approche que nous utilisons nous, que l'on se propose d'utiliser, est basée sur ce modèle qui s'appelle Forum et qui est une solution pratique pour modéliser la distribution jointe des différents types de modalités. Dans leur papier d'exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils modélisent des images, des cartes de profondeur ou des segmentation maps en les transformant toutes en une série de tokens, comme on en a parlé, et ensuite en entraînant un modèle qui est capable de prédire certains tokens étant donné d'autres tokens en entrée et de faire ça pour n'importe quelle combinaison de tokens d'entrée ou de tokens de sortie. En pratique, une fois que ce modèle est entraîné, on peut ensuite le fine-tuner un peu plus pour des applications particulières et ces quatre modèles que nous sommes en train de développer et qu'on espère entraîner sur Jean Zé très prochainement et c'est pourquoi nous travaillons avec les équipes de l'IDRIS pour préparer ce déploiement. Et enfin, le dernier mot que je voudrais partager, c'est si vous intéressez à ces problèmes de deep learning multimodal, il y a une formation FIDL la semaine prochaine qui va parler explicitement de ça et donc je vous encourage à regarder ça. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup pour votre attention et à vous suivre. Y a-t-il des questions ? Oui, là. Devant. Je te l'envoie. Oui, merci pour la présentation. Donc, ma première question, c'est si vous avez des télescopes de meilleure qualité, on va dire. Est-ce que vous avez encore besoin des images produites par les télescopes d'ancienne génération ? Alors, il y a certains relevés qui deviennent obsolètes mais il y a aussi le fait que on n'a pas une couverture du ciel uniforme avec tous les relevés. Donc, on a des régions du ciel qui n'ont été observées qu'avec certains relevés. Même si la qualité d'image potentiellement est moindre, elles peuvent aussi être plus profondes donc on observe pour plus longtemps. Donc, il y a effectivement certaines données qui ne sont plus trop au lieu d'être intéressantes mais il y a encore quand même une grande variété de types de données différentes qui existent et qui sont intéressantes à utiliser. Et du coup, la deuxième question qui est toujours en lien avec les images, c'est si vous avez accès aux images qui sont de moins bonne qualité et aussi les images plus récentes, vous pourriez peut-être imaginer, je ne sais pas, de faire un réseau de neurones pour augmenter la précision de l'image et transformer les anciennes images en images plus définies. Oui, tout à fait. Donc, un des exemples c'est de la super résolution par exemple. Une des choses auxquelles il faut faire très attention quand on fait ce type d'application c'est de bien comprendre exactement quel est l'a priori, quel est le prior que notre modèle va imposer lorsqu'on résout ce type d'application. Donc, on a toute une autre série de travaux qui sont sur résoudre ces problèmes inverses où on essaye d'améliorer la qualité d'un signal en utilisant des modèles génératifs qui permettent de régulariser le problème inverse et en particulier par exemple d'augmenter la résolution des images. Mais il faut en général faire attention parce qu'il n'y a pas de free lunch. Si l'information n'est pas présente dans les données d'origine, on ne peut pas rajouter plus d'informations. J'ai une question là, je vais lui passer directement. Merci, c'est très intéressant. Peut-être que je m'ai mal compris mais donc vous arrivez à trouver des embeddings pour un spectrum X-ray qui est proche d'une image en optique de la même galaxie. Oui. Donc, en gros, ce que ça veut dire c'est que si on encode ces deux modalités différentes si elles se retrouvent proches dans cet espace ça veut dire qu'elles partagent des paramètres physiques proches. Oui, oui, ça me surprend qu'en fait d'une image en optique et d'un spectrum X-ray qui regardent deux choses complètement différentes c'est deux vues différentes du même phénomène physique et c'est pour ça. Mais c'est vrai, c'est surprenant. Ça me surprend, oui. C'est complémentaire. de la journée de formation du 30 mai et éventuellement est-ce qu'il est encore possible de s'y inscrire ou est-ce que c'est complet ? Peut-être Jean-Luc, tu diras un mot en conclusion ? Oui, on m'entend. Donc du coup, c'est la semaine prochaine, c'est une séance de fiddle classique. Donc c'est deux heures sur la multimodalité et du coup, on va voir les embeddings multimodaux avec notamment l'exemple de clip. Ensuite, on va voir les multimodals LLM donc avec les exemples de Flamingo et Lava et enfin, on va voir les massivement MMM, en fait, le forum donc les modèles intrinsèquement multimodèles. Voilà. Ah oui, c'est en ligne, bien sûr. C'est comme tous les jeudis sur Fiddle. Monsieur ? Oui, merci pour cette exposée. Moi, j'ai une question sur le projet sur les 10 ans donc prise d'images sur 10 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous renseigner beaucoup plus sur l'âge de l'univers ? Le fait d'avoir toute cette évolution dynamique des images sur toute cette période, est-ce que c'est quelque chose qui va donner plus de détails ? Oui et non. En fait, ces données sont extrêmement riches. Il y a différentes façons de les analyser. La façon principale dont je les analyse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste les moyenner. On va les sommer, on va perdre l'information temporelle. Mais en regardant le ciel de manière régulière, on peut aussi détecter des objets transients comme des supernovées, des explosions de supernovées. Et ça, ces objets sont extrêmement riches en informations pour contraindre l'accélération de l'univers. Donc, pour répondre à votre question, oui, mais parce qu'on va repérer des objets qui deviennent très brillants et qui disparaissent assez rapidement, plus qu'en regardant l'évolution sur 10 ans. Une deuxième question sur l'association des spectres avec les images. Est-ce que c'est un moyen aussi d'avoir des précisions sur l'existence au nom des produits comme l'eau, par exemple ? Est-ce qu'on sera en mesure de dire dans telle ou telle étoile ou galaxie, on a plus de probabilité d'avoir de l'eau ou pas ? Alors, de l'eau, peut-être pas, mais la composition chimique, oui, ou la population d'étoiles qui se trouve dans une certaine partie d'une galaxie, oui, et le type de données qui nous renseignent le plus pour ça, c'est quelque chose dont je n'ai même pas fait allusion, ce sont des données dites hyperspectrales. On peut remettre la présentation ? Hyperspectrales qui vont obtenir un spectre à chaque point sur cette image. Donc, on centre l'instrument sur une galaxie et ensuite, on a plein de spectres sur tous les points de l'image et là, on peut reconstruire complètement la composition de la galaxie à chaque endroit et du coup, étudier, par exemple, différents types de compositions. Et ça, c'est un type de modalité qu'on inclut dans notre dataset. Merci beaucoup pour la présentation, c'est fascinant. J'avais une question, vous avez parlé beaucoup de recherches de similarités à travers les embeddings et du coup, je me demandais si on fait l'exercice inverse, donc à savoir plutôt une recherche de dissimilarité pour identifier des objets stellaires qui ne sont pas communs ou qui ont des propriétés particulières. La réponse est non, mais c'est une bonne question. on ne l'a pas fait. Je me demandais simplement s'il vous suffit d'avoir pour chacune des modalités la localisation de ce qu'elle pointe pour définir vos datasets et pour laisser le modèle joindre tout ça ensemble et comprendre qu'il s'agit du même objet, etc. Exactement. C'est la stratégie qu'on utilise, c'est le dernier point en gras. On récupère un grand nombre de données, images, spectres, et tout ça, et on les label toutes par leur position sur le ciel. Ensuite, on fait une recherche jointe de tous les objets qui vont être détectés dans un des catalogues à cet endroit sur le ciel et ça, ça va nous composer une série d'observations jointes pour un même objet qu'on va ensuite donner au modèle pour apprendre les différentes observations pour un même objet. Du coup, avec le décalage vers le rouge, vous avez aussi la donnée temporelle d'évolution ? Alors, le décalage vers le rouge nous donne effectivement la donnée de distance ou d'âge d'un objet particulier. Ça, on peut le détecter ou le mesurer directement à partir d'une image telle que celle-ci à travers la couleur qu'on va avoir dans une galaxie. Mais si on a aussi un spectre, ça va fixer de manière très précise ce décalage vers le rouge parce que le spectre nous renseigne précisément là-dessus et ça va retirer un certain nombre de dégénérescences avec d'autres paramètres physiques. Et du coup, le modèle est capable d'être régressif ou de simuler la marche de l'univers depuis le début ? Alors, le modèle, une façon qu'on n'avait pas trop pensé à faire ça, mais ce qu'on pourrait faire, c'est effectivement, une fois que le modèle est entraîné, on peut le conditionner sur cette variable qui est le redshift et on peut sampler différentes réalisations de l'image d'une galaxie en fonction du redshift. Ce que ça va faire, je ne sais pas, mais on pourrait faire varier l'âge ou autre. En général, on fait l'inverse, on part des données, on essaye d'estimer ces paramètres, mais on peut aussi étudier l'influence d'un de ces paramètres physiques sur comment les observations vont avoir, à quoi vont ressembler. Merci. Une autre question à côté. À côté. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Par rapport à votre idée de modèle fondamental, est-ce qu'on peut envisager que ça devienne une sorte de modèle universel par rapport à votre champ d'études pour l'ensemble des équipes qui vont travailler sur ce sujet, de sorte que vous bénéficiez de davantage de jeux de données issus de ces équipes-là et qu'il y ait une sorte d'homogénéité dans l'ensemble des études qui vont être menées grâce à ce modèle ? Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que cette idée, vous l'avez bien exprimée ? Ça fait tout à fait partie de ce qu'on cherche à faire et donc à terme, ça serait exactement ça. On aurait les données qui seraient standardisées d'une certaine façon qui est facilement accessible pour l'entraînement de réseaux de neurones et on aurait des modèles typiques ou quelques-uns, un ou plusieurs qui sont entraînés de manière bien déterminée sur des jeux de données bien standardisés et qu'ensuite, les gens n'ont plus besoin de redévelopper ça par eux-mêmes et peuvent juste attraper le modèle qui va être le plus approprié pour faire ce qu'ils veulent, peut-être le fine-tuner un peu plus. Puisque votre modèle, quelque part, c'est une sorte de banque de données d'espace latent pour tout un corpus d'informations que vous avez compressées quelque part. Une façon de penser ces modèles, c'est juste une façon d'ingérer ces données, de les représenter sous la forme d'un modèle qu'on peut ensuite utiliser pour résoudre un certain nombre de tasks. Et ça se retrouverait dans Game Face ou dans un équivalent pour la science ? Alors, donc, il n'y a pas encore d'équivalent pour la science, donc ça sera certainement... Un futur, peut-être ? Oui, mais tout à fait. Donc, notre but, même à terme, c'est d'aller plus loin qu'un domaine particulier, que ce soit l'astrophysique, par exemple, d'avoir des domaines adjacents parce que, quand on regarde dans les détails, si je regarde un spectre d'une galaxie et je vois des traces, par exemple, d'éléments chimiques bien particuliers que je peux retrouver dans d'autres domaines qui font de même mesures et qui font apparaître les mêmes éléments chimiques. Donc, les modèles qui auraient compris ce type de dépendance dans les données pourraient aussi être utiles dans d'autres domaines même pas reliés directement à l'astrophysique qui touchent à ce même type d'observation. Donc, notre but ultime, ce serait d'atteindre la limite à droite que j'avais où toutes les données qu'on peut agréger, on peut les insérer dans un même modèle et ensuite utiliser pour résoudre un grand nombre de tâches différentes. Pas tout à fait là, mais c'est la limite. J'ai une question complémentaire, en fait, parce que du coup, on voyait un télescope au début de la présentation. Est-ce que du coup, ce modèle ultime, il est voué à être embarqué avec des futurs télescopes ou à être ajouté directement en sortie des CMOS des télescopes ? Alors, directement en CMOS, ça va rendre beaucoup de gens pas contents du tout si on fait ça, mais intégrer dans les pipelines d'analyse de ces grandes expériences, c'est des énormes morceaux de code, ça, très certainement, oui. Donc, on n'y est pas encore, mais dans quelques années, c'est très vraisemblable qu'il y aura un embedding de chaque détection que les gens pourront exploiter et qui sera standardisé et intégré dans le processing des données. Très bien. Y a-t-il encore des questions ? Oui, Madame. Alors, pour rebondir là-dessus, je voudrais savoir dans combien de temps vous pensez que ce grand relevé général sera disponible pour la communauté ? l'instrument que j'ai montré ou ce modèle dont on parle ? Non, le modèle qui regroupera toutes les données. Je ne pense pas qu'on va le générer en une fois, ça va être un processus itératif. Donc, la première génération de modèles qu'on espère pouvoir donner à la communauté, ce sera sûrement d'ici la fin de l'année, en automne. Et à partir de là, on va continuer à développer des technologies supplémentaires et les intégrer. À la fin de l'année, vous aurez les données de qui ? On a toutes les données existantes. Les instruments que j'ai montrés comme Rubin ou Euclide, soit l'instrument n'est pas encore opérationnel, soit il est juste opérationnel, donc elles ne sont pas disponibles. On a énormément de données existantes. On a des centaines de millions d'exemples d'images, par exemple, pour les galaxies. On a des millions de spectres. On a des milliards de séries temporelles comme ça. On a énormément de données existantes qui existent. Mais on va en avoir un ordre de grandeur de plus très prochainement quand ces nouveaux instruments deviennent opérationnels. Et vous prendrez les données de Planck également ? Planck, probablement pas parce que le type de données est très différent. Mais James Webb, oui, est intégré déjà. On a ces données. Alors, on a le temps pour une toute dernière question. Ce qui se fait avec AlphaFold, qui est de la donnée scientifique aussi. Après, peut-être qu'il n'y a pas autant de multimodalités, mais est-ce qu'il y a quelque chose ? La limite ultime encore, ça serait effectivement qu'on pourrait imaginer avoir un modèle qui est capable, qui a intégré un certain nombre de principes physiques et qui puisse être utilisé pour résoudre des tâches qui pourraient de manière ultime être aussi variées que résoudre AlphaFold ou comprendre ce type d'observation. On n'est pas tout à fait encore à cette limite, mais on pourrait imaginer. Donc, un modèle qui est, je trouve, assez impressionnant, c'est par exemple le modèle Sora de vidéos d'OpenAI qui est juste entraîné sur des vidéos et qui est capable de comprendre suffisamment bien de manière effective, pas intrinsèque, mais effective, la physique qui sous-tend les scènes qu'on observe dans le quotidien et qui va comprendre, par exemple, que si je pose un verre sur une table, la plupart du temps, il ne passe pas à travers la table. Donc, ce type de modèle qui comprenne toute une série de lois effectives physiques, je pense que oui, un jour, on y sera, mais pas tout de suite. On va remercier de nouvelles lois, François. Et je passe le micro à Jean-Luc. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants, intervenants. Merci pour cette super présentation qui, je pense, va nous inspirer beaucoup parce qu'on a plein, effectivement, plein de domaines dans lesquels on a de la multimodalité et avoir des images et puis des informations spectrales sur des points dans des images de microscopie en laboratoire. Ça fait partie de notre paysage, je dirais aussi. Et là, il y a vraiment des choses qui sont bluffantes et il va falloir qu'on creuse et qu'il y ait des choses effectivement à partager. Merci beaucoup. Merci pour toutes les présentations. Merci à toutes celles et ceux qui sont encore en ligne, qui ont suivi à distance. Et voilà, l'essentiel, c'est de vous remercier, remercier tous ceux qui ont participé. à l'organisation de cette journée. Merci à Anna. Merci à tous les collègues dans la régie en haut. On peut les applaudir. Merci à tous les collègues du CNRS ici ou dans nos délégations qui ont contribué à l'organisation de cette journée en faisant nos missions, en gérant nos budgets, en gérant l'auditorium ici. Et puis, voilà, il ne reste plus qu'à vous donner un rendez-vous pour une prochaine JDLS, mais des prochaines JDLS. Les JDLS 2025 se déclineront au pluriel. L'idée, c'est de faire, vous avez même les dates, 2 au 5 juin 2025. Vous pouvez noter ça et bloquer vos dates dans vos agendas. Donc, ce sera 3 jours de formation étalés sur 4 pour faire, alors on a vraiment de la formation dans le prolongement de FIDL, dans le prolongement d'IPDL, dans le prolongement des formations d'introduction que l'on organise par ailleurs. Donc, ce sera, voilà, voir concrètement comment implémenter et comment utiliser Clip, par exemple. Et ça sera au bord de la mer. Le logo, on m'a demandé tout à l'heure pourquoi le logo, c'était une baleine. On ne savait pas, mais maintenant, on sait en fait. Voilà, c'est parce que la prochaine JDLS sera en bord de mer, au Lazaret. Voilà, donc ça va être un gros travail de préparation, mais on vous donne rendez-vous dès maintenant pour participer sur scène si vous souhaitez animer des ateliers durant ces sessions-là. Et puis en salle, si ça vous intéresse de venir participer à ça. Voilà, rendez-vous le jeudi prochain pour la multimodalité grâce à Atim. Donc voilà, revoir Clip de plus près, Clip et ses copains la semaine prochaine. Donc, il n'y a pas d'inscription, c'est en ligne, c'est sur notre chaîne YouTube et c'est totalement accessible. Autre rendez-vous et dernier rendez-vous, c'est le Panoramia, le magazine de l'actualité de l'intelligence artificielle et le prochain Panoramia, c'est... Voilà, fin juin, voilà, courant juin. Voilà, merci, merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Pierre-François, tu veux dire un mot ? Non, c'est tout bon. Ou Jean-Philippe. Voilà, merci beaucoup et puis si, voilà, vous pouvez même nous envoyer la musique en régie si vous l'avez sous le coude. Voilà, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.